La génétique humaine est une discipline relativement jeune. L'utilisation de méthodes moléculaires en génétique humaine est quelque chose d'assez récent. Ça date du début des années 80, puisqu'avant on ne savait rien faire du tout, pratiquement rien. Et donc la première chose qu'on a faite, c'était d'établir des cartes. Et effectivement, à Généthon, au début des années 90, pendant pratiquement la moitié de la décennie, nous avons travaillé sur l'établissement de cartes, notamment d'une carte génétique, qui permet de localiser des gènes responsables de maladies. Et lorsqu'on a commencé ce travail, on connaissait à peu près un millier de gènes. responsables de maladies. Et aujourd'hui, on en est à, je crois, 2700. Donc, vous voyez, il y a eu un progrès considérable. Et il est évident que l'impact des cartes sur cette, disons, accélération, sur cet accroissement considérable du nombre de gènes qui sont aujourd'hui identifiés, est dû aux cartes. Alors d'abord, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire ce séquençage complet. Ce n'est pas vraiment un séquençage complet. Bon, c'est un séquençage qui couvre effectivement l'essentiel du génome, mais il y a encore plein de trous lorsqu'on applique ces nouvelles méthodes de séquençage. Et puis ensuite, je crois qu'on arrive à une somme absolument astronomique de résultats qui ne sont pas exploitables, parce que personne n'est vraiment en mesure de les interpréter correctement, sauf à des endroits extrêmement ponctuels. Donc, je dirais que c'est très prématuré aujourd'hui de vouloir connaître son génome, parce que de toute façon, que ferez-vous de cette information ? Moi, je ne saurais rien en faire et je ne vois pas la nécessité. En fait, on s'est rendu compte depuis quelques années que l'essentiel des microbes de l'environnement nous était inconnu et échappait à nos investigations, tout simplement parce que nous ne disposons pas de méthodes microbiologiques qui permettent de mettre ces espèces en culture. Par contre, on peut savoir ce qu'elles ont dans leur génome, et d'où le lancement de toute une série de programmes qu'on appelle métagenomes, qui consiste à recueillir tout un tas d'informations sur les génomes des microbes de l'environnement. Qu'est-ce qu'on espère découvrir ? D'abord, on se rend compte que je crois qu'un des grands mérites de toutes ces séquences sur les génomes, ça a été de pouvoir mesurer notre ignorance. Et ça, c'est toujours important. Et donc, on s'est d'abord rendu compte que même pour les espèces qu'on croyait bien connaître, finalement, on ne les connaissait pas si bien que ça parce qu'il y avait tout un tas de gènes dont on ignorait la fonction. Et aujourd'hui, lorsqu'on s'intéresse au génome des espèces qu'on ne connaît pas, c'est encore beaucoup plus considérable. Et on se rend compte, par exemple, que, disons, pour toutes les espèces microbiennes, elles sont capables de, disons, leur information génétique renferme des gènes dont les fonctions permettent de faire tout un tas de conversions biochimiques, donc ce qu'on appelle des bioconversions, donc transformer des molécules les unes dans les autres, qu'on ignorait. Et par exemple, on se rend compte qu'elles sont souvent capables de convertir ce qu'on appelle des xénobiotiques, c'est-à-dire des substances qui n'existaient sans doute pas dans la nature avant, mais néanmoins, ces substances sont capables d'être dégradées. Et ça, c'est un rôle important dans la détoxification de tout un tas de polluants qui existent de par la nature. Et aussi, on se rend compte que finalement, la biochimie, le métabolisme qu'on pensait bien connaître, en fait, on n'en connaît que certains aspects. Et ces microbes sont capables de faire tout un tas de réactions chimiques, de catalyser tout un tas de réactions chimiques. Et ces catalyseurs pourraient être utilisés par la suite par l'industrie chimique, l'industrie de la chimie de synthèse, qui va avoir à se réformer considérablement. On parle beaucoup de chimie verte, comme vous le savez. Et cette chimie verte va être basée en grande partie sur des bioconversions utilisant des enzymes fabriquées par ces bactéries.